... Bonjour Côte-Armor, c'est Philippe Côte-Armor, parlez-nous de Côte-Armor, faites-nous envie de venir vous voir. Alors Côte-Armor, un joli petit bijou en plein milieu d'un écrin de verdure, regardez, un magnifique site. Ouais c'est génial. Voilà, dans le bois de la chaise, à deux minutes de la plage des Dames et de la plage des Sablots, un endroit idyllique. Allez, parlez-nous du Morbihan, Carfétan, village vacances. Carfétan, petit village vacances, trois années chez Cap-France maintenant, on est situé juste à côté de la Ria d'Ethel, bien connu, et notamment pour ces huîtres qui sont bien meilleures que celles de Noirmoutier. Philippe, Philippe, Philippe. C'est pas ceux-là, c'est les meilleurs, c'est celles de la Charente. Vous croyez ? Ouais oui. Alors écoutez, moi je reviens de Normandie, elles sont bonnes aussi. Ah bon ? Parce que moi je suis de là-bas. Ah d'accord, bon bah écoutez, on est d'accord avec vous alors. Parlez-nous de la Drôme. Alors le Vercors Drôme, c'est une variété de paysages entre la montagne et tout le pays du Dioie, toute la province. Donc on est à cheval entre deux régions. On peut y faire des randonnées entre 300 et 900 mètres de dénivelé. Et très riche en paysages, très sauvages, on a encore une nature bien protégée puisqu'on est en plein milieu du parc du Vercors. Au lieu de la résistance, une grosse tradition. Et pour les fins gourmets, des plats, les ravioles, la pogne, la clérette de dix, le bleu du Vercors. Alors voilà. Alors on a envie de venir, on y va. Voilà, donc de quoi ravir les papilles et bien se dégourdir au milieu de la nature. Merci beaucoup. Bon Adrien, on met nos godasses, on s'en va. Parlez-nous des Hautes-Pyrénées, donnez-nous envie de venir vous voir. Oh là là, ça va être facile. Les Hautes-Pyrénées, un département juste frontalier avec l'Espagne. Nous sommes au pied du plus haut sommet des Pyrénées françaises, le Vignemal, 3300 mètres. Dans notre département, on culmine le plus grand nombre de sommets de plus de 3000 mètres. On pourrait rester chez nous plus de trois semaines et qu'on ne les aurait pas tous fait. Des cirques, des lacs, des cascades, des paysages enchanteurs. Parc national des Pyrénées, faune et flore protégée. Génial. Alors, à mon champ, c'est le sud des Vosges, c'est ça ? Voilà, c'est le sud des Vosges. C'est l'endroit finalement le plus ensoleillé de la France. On ne le sait pas toujours. Enfin, juste derrière la montagne, en fait, c'est Colmar. Mais donc, on est à une heure et quart de Colmar. Alors, pour vous parler des Vosges, en gros, c'est 16 000 kilomètres de sentiers balisés sur l'ensemble du massif. Donc, finalement, ce sont vos dix prochaines années de vacances qui vont être prévues. Alors, nous sommes en plein cœur du massif Vosgien, au pied du Ballon d'Alsace. Et notre centre bénéficie de huit hectares de terrain avec un espace piscine couverte, hamam, jacuzzi, terrain de foot, terrain de mini-golf, structure équestre. Une excellente cuisine régionale, traditionnelle et un accueil formidable. La Châtaînerie, donc, est dans un parc de huit hectares. On a, donc, 57 chambres et 15 gîtes également. Une piscine couverte, un bassin semi-olympique de 25 sur 10, un espace forme. Donc, c'est en pleine nature. La campagne, c'est encore pas... C'est le sud du massif central, donc plus la campagne. Alors, parlez-nous du hameau des étoiles. Alors, le hameau des étoiles, donc, village Cap-France, situé dans le Gers à Florence. La particularité de ce village, donc, est de vous accueillir dans des chalets, des chalets en bois, très bien intégrés dans l'environnement, dans la forêt de chênes. Nous avons la chance également d'avoir un lac très poissonneux. Et surtout, ce qui fait notre particularité, comme le nom l'indique, c'est que nous avons un objet magnifique, un outil magnifique qui s'appelle le Dôme d'Observation de l'Univers, dans lequel on accueille tous nos clients pour les faire rêver sous les étoiles. Et voilà, on termine par l'Alsace, avec des super petits gâteaux alsaciens. Je suis avec Isabelle. Relais, domaine Saint-Jacques. C'est le sud, sud, sud de l'Alsace, c'est ça ? Non, c'est le nord de l'Alsace. Le domaine Saint-Jacques, magnifiquement implanté au pied du Mont-Saint-Odile, à 570 mètres d'altitude, entre Aubernais, Strasbourg, Colmar, le long de la route du 20, magnifiquement implanté pour visiter toutes les merveilles de l'Alsace et les bonnes dégustations. Et l'Alsace se visite en toute saison ? En toute saison. Voilà, on a fini. 40 villages vacances présents au salon Destination Nature, sur une centaine en tout. Vive la France. Je peux goûter un petit gâteau ? C'est quoi alors ? C'est un petit cœur. Vive l'Alsace, on aime l'Alsace.